Bonjour mes amis, nous sommes sur le kartodrome leader dans la région de Moscou. Vous pouvez voir une piste très intéressante et c'est là que nous continuons à tester nos kartings fabriqués sur la base des kartings de type RIMO. Aujourd'hui nous testons deux moteurs, un nouveau moteur DA90SM de 3 kW et un moteur DA95S de 100 kW. Des pilotes professionnels ont déjà testé le karting et ils en étaient très satisfait. Pendant ce test, il a commencé à pleuvoir et selon les pilotes sous la pluie, nos véhicules électriques fonctionnent beaucoup mieux que les kartings avec des moteurs à essence. Vous entendez ce bruit, ce grandement des moteurs à essence. Par contre nos kartings électriques sont silencieux. Si vous avez besoin d'entendre comment ils fonctionnent, vous devez installer des haut-parleurs. Pourtant, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous parlons plutôt du fait qu'il s'agit d'une modernisation très réussie d'un karting. C'est un projet très prometteur qui sera certainement en demande. Je voudrais souligner que la particularité de ce projet est ce que des moteurs asynchrones avec des bobinages combinés sont installés sur ces kartings. Ils vous permettent de réduire de moitié la consommation de la batterie et d'augmenter la distance parcourue. Aujourd'hui, un karting avec un moteur DA90SM de 3 kW peut faire de 6 à 7 courses de 10 minutes chacune. Vous pouvez l'imaginer ? Ceux qui sont familiers avec des moteurs de type BLDC qui sont maintenant présentés sur le marché, comprennent parfaitement qu'une batterie de 50 ampères heure ne permet jamais à un véhicule avec un moteur BLDC de rouler pendant plus de 30 minutes de suite. C'est impossible. Non moteur économique avec des bobinages combinés qui sont les meilleurs moteurs rendent les engins très économiques. Les kartings sont bons et les moteurs sont très puissants. De plus, il est très important qu'ils aient une bonne répartition du poids. C'est-à-dire que dans un karting de type loisir ou sportif avec un moteur à combustion interne, tout le poids est décalé légèrement en arrière et vers la partie droite. Tandis que dans un moteur avec des bobinages combinés, grâce au placement spécifique de la batterie et du moteur lui-même, la répartition du poids est assez équilibrée. Par conséquent, vous pouvez sortir de tous les virages à pleine vitesse. Ce qui m'a semblé inhabituel, c'est la rapidité avec laquelle ce moteur réagit à la pédale d'accélérateur. Dans nos kartings avec des moteurs à essence, après que nous appuyons sur la pédale d'accélérateur, il y a toujours un retard. Il faut que le moteur prenne de la vitesse, que l'embrayage soit prêt, pourtant cela prend du temps. Dans ce karting modernisé, on prend de la vitesse tout de suite. La réaction du moteur est immédiate et c'est ce qui est une caractéristique technique très intéressante. Si nous parlons plus en détail, il convient de noter le poids total de l'engin. Si nous comparons ce karting avec celui de type sodisport ayant une puissance similaire, nous gagnons environ 20 kg de poids. Cela signifie que vous pouvez freiner plus tard, ouvrir plus tôt à la sortie des virages et garder une plus grande vitesse de passage à travers les virages eux-mêmes. Pour résumer, les voitures sont magnifiques. Il est facile de les piloter. De plus, ils ont également plusieurs caractéristiques intéressantes. Par exemple, la marche arrière. Autrement dit, vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour sortir votre karting d'une impasse où vous êtes entré. Vous n'avez donc plus besoin de le faire vous-même. Vous pouvez désormais changer un commutateur à bascule et la voiture fera tout pour le pilote. C'est une très bonne voiture. J'ai vraiment aimé. Elle roule bien, la vitesse est suffisante. Freinage, accélération, tout fonctionne très bien. A la sortie des virages serrés, il n'y a pas de problème de retard. On prend de la vitesse tout de suite. C'est super. Je tiens à souligner que les freins sont également très bons. Cependant, il faut s'adapter un peu, mais ils fonctionnent bien. En ce qui concerne la répartition du poids et le pilotage du karting, je tiens à noter que je l'ai vraiment aimé. Le pilotage de l'engin peut être comparé au niveau de karting sportif comme Rotax sur le caoutchouc de sport. La répartition du poids est parfaite. La seule chose que vous pourriez ajouter est une protection contre l'humidité. Cela fait, sous la pluie, par mauvais temps, ces voitures seront très demandées et rouleront bien. En général, j'ai vraiment apprécié ce karting, dont les caractéristiques techniques sont au niveau de nos kartings de 9 kW. Pour certaines caractéristiques, ils les surpassent même. Il y avait beaucoup de problèmes de défauts que nous avons résolu pendant toute une année. Nous avons amélioré le câblage et modifié les paramètres qui affectent à la fois le freinage et la vitesse. Nous avons pris en compte les souhaits des pilotes et des personnes engagées dans l'entreprise de karting. A ce jour, nous avons mis au point ce karting électrique à 90%. Ensuite, nous allons ajouter des options supplémentaires. Des capteurs de choc, des haut-parleurs pour ceux qui ont besoin d'avoir du son. Je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Peut-être que je vais vous dire quelque chose à ce sujet lors de la conférence internationale Solagrope. Merci beaucoup. J'ai été très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai aimé ce kartodrome qui est vraiment très sympathique. Merci et à bientôt.